Quatre jours, mon amour. Pas de lettre de toi. Le jour n'existe plus, le soleil s'est noyé, la caserne est changée en maison de l'effroi, et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Que t'est-il arrivé ? Souffres-tu, ma chérie ? Pleures-tu ? Tu m'avais bien promis de m'écrire ? Lance ta lettre au but de ton artillerie, qui doit me redonner la vie et le sourire. Huit fois déjà, le vaguemestre a répondu, pas de lettre pour vous, et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu que nous vîmes ensemble, mon cœur adoré. En souvenir de toi, longtemps je le caresse. Je crois qu'il se souvient du jour où nous lui vîmes, car il me lèche et me regarde avec tendresse, et c'est le seul ami que je connais s'anime. Sans nouvelles de toi, je suis désespéré. Que fais-tu ? Je voudrais une lettre demain, le jour s'est assombri, qu'il devienne doré. Et tristement, ma loup, je te baises la main. Quinze longs jours encore, et plus de six semaines déjà. Certes, parmi les angoisses humaines, la plus dolente angoisse est celle d'être loin. On s'écrit, on se dit comme on s'aime, on a soin d'évoquer chaque jour la voix, les yeux, le geste de l'être en qui l'ont mis son bonheur, et l'on reste des heures à causer tout seul avec l'absent. Mais tout ce que l'on pense, et tout ce que l'on sent, et tout ce dont on parle avec l'absent, persiste à demeurer blafard et fidèlement triste. Oh, l'absence ! Le moins clément de tous les mots. Se consoler avec des phrases et des mots, puiser dans l'infinie morose des pensées de quoi vous rafraîchir, espérant se lasser et n'en rien remonter que de fade et d'amère. Oui, voici, pénétrant et froid comme le fer, plus rapide que les oiseaux et que les balles, et que le vent du sud en mer et ses rafales, et portant sur sa pointe aiguë un fin poison, voici venir, pareil aux flèches, le soupçon, décoché par le doute, impur et lamentable. Est-ce bien vrai ? Tandis qu'accoudé sur ma table, je lis sa lettre avec des larmes dans les yeux, sa lettre où s'étale un aveu délicieux, n'est-elle pas alors distraite en d'autres choses ? Qui sait ? Pendant qu'ici, pour moi, l'an et morose coulent les jours, ainsi qu'un fleuve au bord flûterie, peut-être que sa lèvre innocente a souri, peut-être qu'elle est très joyeuse, et qu'elle oublie. Et je relis sa lettre avec mélancolie. Tu m'as dit, si tu m'écris, ne tape pas tout à la machine. Ajoute une ligne de ta main. Un mot, un rien, oh, pas grand-chose, oui, 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 oui. Ma Remington est belle pourtant. Je l'aime beaucoup et travaille bien. Mon écriture est nette et claire. On voit très bien que c'est moi qui l'ai tapé. Il y a des blancs que je suis seul à savoir faire. Vois donc l'œil qu'a ma page. Pourtant, pour te faire plaisir, j'ajoute à l'encre deux, trois mots et une grosse tâche d'encre, pour que tu ne puisses pas les lire. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime. Ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le I, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, ces majuscules, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un D, tant de rancune, t'as pas de cœur, y'a pas d'erreur. Là, y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas, ça sera ta faute. Là, y'en a pas. J'ai donc lu dans l'ordre un poème de Guillaume Apollinaire, suivi d'un poème de Paul Verlaine, suivi d'un autre de Blaise Sandrard, et le dernier qui était en fait une chanson de Serge Gainsbourg. et le dernier qui était en train de faire un poème de B. – Sous-titrage FR 2021